Les scouts et guides de France sont une association loi de 1901. Dans ce cadre-là, ils ont un conseil d'administration qui est l'émanation de ces cadres. Tous les ans, il y a une assemblée générale qui suit des assemblées de territoire, des assemblées de groupes. Dans cette assemblée générale, on élit des membres du conseil d'administration qui sont élus pour 4 ans. Au sein du conseil d'administration est élu un bureau dans lequel il y a un ou des vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, et puis un président qui travaille à, d'une part, faire un lien constant avec le délégué général et la direction générale, et d'autre part, animer le conseil d'administration. L'objectif des scouts et guides de France pour l'année qui vient, c'est-à-dire 2011, c'est surtout de réussir les rencontres nationales et paris d'avenir. On a là une formidable opportunité et c'est la première fois qu'on réunit ensemble et les compagnons et les cadres du mouvement autour d'une thématique génération responsable. Il y a de fait beaucoup d'engagement qu'on a à vivre dans ce mouvement, entre habiter autrement la planète, une démarche de pluralisme pour mieux comprendre la société d'aujourd'hui. Et donc ces rencontres nationales seront l'occasion de faire tout ça ensemble. Au niveau international s'ouvre, là, en janvier, la conférence mondiale de l'organisation mondiale du mouvement scout. C'est un moment important parce que le scoutisme a aussi son attrait parce qu'il se vit dans la plupart des pays du monde et que la fraternité scout est guide d'ailleurs, puisque les guides fêtent leur 100 ans cette année. C'est quelque chose de très important. Beaucoup de nos compagnons, mais pas seulement les compagnons d'ailleurs, vont vivre des projets de solidarité internationale avec des mouvements scout ailleurs dans le monde. Et je crois que c'est une dimension importante. Et d'ailleurs, dans cette dimension, cet été, il y aura un jamboré mondial en Suède. Je suis originaire de Besançon et j'ai été louveteau, scout pionnier, compagnon à la deuxième Besançon. Et puis après, j'ai été chef scout, animateur départemental scout. Puis j'ai fait d'autres choses dans ma vie. Je suis revenu dans le mouvement en 91, il y a à peu près 20 ans, pour créer le service plein vent et l'activité de scoutisme pour les jeunes des quartiers. Et puis une démarche de création d'une démarche de fondation pour les scouts de France à l'époque et faire des liens avec des gens susceptibles de financer notre activité et notre expansion. Et puis j'ai fait d'autres choses. Et récemment, parce que mes enfants à Nanterre sont devenus scouts, j'ai repris des liens avec le mouvement scouts et guide de France. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis présenté il y a maintenant 5 ans au conseil d'administration, dans lequel je suis depuis, et puis que j'ai été élu il y a un mois président. Sous-titrage ST' 501